Waouh ! Alors, dites-moi si c'est bon si c'est revenu. Alors, dites-moi si c'est revenu. Alors là, c'est un truc... Ok. Alors, c'est un truc que j'ai jamais vu. Quand je lance le jeu, que je suis en jeu, ça me prend tout mon upload. Je tombe à zéro d'upload. Mais pas genre 100, 200, non, zéro, zéro. Ça me coupe l'upload. Euh... Ok. Ok, ok. On va refaire le même. Bon, bah, du coup, l'épisode, il va peut-être être plus grand que prévu, hein, parce que si ça me pète à zéro d'upload dès que je suis en jeu, ça va être réglé, hein. Ouais, ta configuration pour diminuer. Mais non, mais c'est pas... c'est pas pour diminuer. C'est... là, c'est... c'est un blague. C'est pas une histoire de diminuer. Ça me met zéro. C'est zéro. C'est pas... ce que je disais, c'est pas 100 ou 200, c'est zéro, zéro, point. C'est dès que je suis rentré en jeu, en fait. Pendant tout le chargement, il n'y a pas de soucis, hein, sans bruit à 700 kilos, comme d'hab et tout. Et à partir du moment où je suis arrivé en jeu, vraiment, zéro. Là, je viens de passer en offline. Avant, j'étais sur le cloud. Mais c'est pas le cloud qui fait que ça me bouffe sous le cloud. Je veux dire, même si je lance un téléchargement derrière, je tombe pas à zéro. Je tombe à 100, 50, 60, enfin n'importe quoi, mais pas zéro. Je retire ce que j'ai dit. C'est le cloud qui te bouffe tout l'upload. Ok. Ok, et bien, ça commence bien. Voilà. Donc. Donc, donc, donc. C'est bon, c'est parti. I need to go to this court place. Maybe a rebel can't find me the help. Ok, donc voilà. Donc là, on est dans le dungeon. Donc là, pour l'instant, on peut juste balancer des boules de feu. Voilà. Comme ça. Pio! Pio! Donc dans le jeu, en fait, il y a un système entre la rage et oombra, en fait. Une sorte de balance à trouver entre les deux. Ah oui, c'est vrai qu'on peut bouger la caméra. J'ai complètement oublié, mais on peut faire ça. Hop là, voilà. Donc c'est... Donc c'est évidemment la 3D, et c'est vrai que dans ce jeu, on peut la tourner. Bon, après, bien souvent, même quand on a la possibilité, c'est l'un de jeu où j'évite de le faire, parce que après, je me perds. Bon, voilà. Donc là, il m'explique que chaque arme, maintenant, a son style d'attaque spécifique. Quand on est un petit peu loin des ennemis, vous avez vu, il fait un dash dessus, en fait, pour attaquer. Ce qui est plutôt appréciable. Bon, là, il n'y a rien. Hop! Donc là, c'est ce qu'il disait, en fait, c'est qu'en gros, quand j'utilise une des ressources, ça remplit l'autre. Et c'est pour ça qu'en fait, le jeu, il encourage à mixer entre le combat au corps à corps et la magie, en fait, enfin les sorts. Voilà, donc là, il m'explique qu'il y a des effets environnementaux. Toutes les sortes de feu font moins de dégâts dans l'eau, en fait, tout simplement. A l'inverse, évidemment, si j'ai un sort d'électricité, j'ai dépensé tout le monde rapidement. Voilà, donc on va sortir de la petite caverne tutoriel. Alors, le jeu, il est vraiment super beau, honnêtement. Alors, après, évidemment, mes options graphiques sont assez basses pour que je puisse streamer. Mais si vous montez tout à black, le jeu est quand même vraiment joli. Donc, on peut faire des roulades. Donc là, vous voyez, en fait, en bas, j'ai des petites beurs vertes, là, le stamina. Qui me permettent de faire des roulades pour esquiver. Donc là, il faut que je défendre un pancure en survie à l'ombuscade. Donc là, il faut que je défendre un pancure en survie à l'ombuscade. Hop là, petite roulette pour esquiver, eh ouais mon gars. Alors là ils l'ont complètement retravaillé hein, parce que la première fois que je l'ai fait, ce passage là, le log faisait juste beaucoup trop mal. Bon donc là il y a ses frères qui sont arrivés pour aider, boum. La première fois que j'ai fait le passage là, c'était super chou à pas mourir quoi. Ah c'est bon ton problème de régler ça sur le drifting c'est cool ça. Bah ouais c'est ça que je comprends pas trop comme euh... C'est ça que je comprends pas trop qu'il remette en fait le truc. C'est bien d'ici. Hop voilà, on a fini le tuto. Donc encore une fois, il est quand même à l'esprit que c'est de l'early access. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de trucs qui font un peu plus de décoffrage. Voilà donc là c'est la map du jeu hein, donc moi je suis ici. On va pouvoir balader un petit peu partout par là. Ok là faut que je suive machin pour les parler à Abidule, voilà. On voit aussi donc c'est les Templiers d'Amon voilà. Les anciens gardes royaux quoi. Donc là on va aller voir euh voilà. Faut qu'on aille voir ce qu'il s'est passé un peu plus bas. Alors ici c'est la Gate of Fight, alors qu'est-ce que c'est ? Ça va être l'herbre passif du jeu en fait. Sachant que le principe de ça, c'est qu'en gros on va pouvoir faire tourner les roues en fait. On va pouvoir faire pivoter pour prendre, pour prendre un peu ce qu'on veut quoi. Donc au début en gros on aura le choix entre les 5 là. Et après on va avancer dans l'arbre tranquillement. Et une fois qu'on arrivera là, bah soit on continue sur l'arbre là, soit on peut faire pivoter pour par exemple que l'herbre là il vienne ici et continuer par là quoi. Donc ça permettra normalement de faire des sortes, d'être bi-classés on va dire quoi. Mais après je vous avoue que pour l'instant j'ai pas trop regardé qu'il fait quoi. Je pense que rouge là, je pense que rouge c'est la bourrine hein voilà. Fighter, Keen Eye, Runner, Ivernor, Mastery, Spellcaster. Voilà donc en fait c'est ça, là c'est Legendary, Hunter, Thief, Guardian et Arcanist quoi. Donc je pense qu'on va partir sur le legionnaire voilà. 10% de coups de rage et skill, enfin moins 10% de coups en rage je pense que c'est des compétences de corps à corps. Plus 5 en force. Après on aura 3% dégâts physiques, plus 3 en force. Après on aura le choix entre plus 100% de force quand on change d'ennemis, plus 10% de régénération de rage. Bon on verra tout ça après quoi. Ok, bon sachant que pour l'instant de son j'ai pas de points donc là. Mais sinon vous voyez vous prenez ça et puis hop. Merde là je suis trop, hop, pardon. Vous voyez, hop, vous pouvez faire tourner. Bon sachant pour l'instant vous voyez il y a que les 2 premiers étages qui sont faits. A terme normalement il y aura les 4 étages quoi. Et donc voilà ce que je vous disais, je peux correctement faire tourner. Pour une fois que j'ai fait l'arbre rouge bah passer soit sur celui-là, sur celui-là, sur celui-là, etc. Ça a priori je pense que ça peut être intéressant. Je me suis pas encore penché dessus donc je peux pas vous dire à quel point c'est bien ou pas. D'autant plus qu'il est pas terminé. Mais dans l'idée je trouve ça plutôt sympa quoi. Puis c'est joli en plus le fait que les couronnes comme ça qui tournent. C'est avancé un peu avec leur mage. Je sais pas ça fait longtemps que j'ai pas lancé en fait. Les couronnes c'est la stabilité est compétent. Pour moi c'est pas une bêta, c'est une démol... Mais c'est une alpha hein, c'est une alpha. C'est même pas une bêta encore. Stab maintenant pour encore se optimiser mais stab ouais. Ouais le jeu il est même pas... C'est même pas une bêta, c'est encore une alpha donc... Mais après encore une fois moi ce qui me fait le plus peur dans ce jeu c'est pas... Enfin c'est euh... C'est leurs ambitions par rapport à la taille de l'équipe en fait tout simplement. Et on va essayer d'aller voir euh... On va essayer de trouver l'assault le cashier. Ah j'ai pas fait le tour des... pardon. Donc voilà hein, comme d'hab, des fiches perso donc avec la vie, force, dex, power... Enfin constit, power hein. Sachant que la force ça fait les dégâts et les dégâts critiques. Et ça augmente la régénération de rage. Et la durée des stuns. La dex augmente le mouvement speed, les chances d'esquiver et la chance de coup critique. Les constit, c'est le maximum de vie pardon. Et euh... la vitesse pour euh... La vitesse pour euh... Ok, ça vient de crasher, très bien. Ah ils ont bien amélioré la... Ils ont bien amélioré la... La stabilité effectivement. Je sens qu'il va être compliqué ce 40ème épisode là. Ouais, Crane Engine a cessé de fonctionner. Pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis. Non, c'est du Crane Engine. Je l'ai dit tout à l'heure, t'écoutes pas Arrest, pas bien. Villain Arrest. Vous savez que si je vais pas lancer la jette de 10 minutes, je suis obligé de mettre les options. Non, puis là c'est Crane Engine a cessé de fonctionner. C'est même pas un créage de cartes graphiques ou je sais pas quoi. Là c'est vraiment le truc qui a planté. C'est pas... Là j'ai la petite boîte de dialogue, machin.exe a cessé de fonctionner. C'est vrai que j'ai 2 minutes de le dire là. Bon bah on va mettre Switch to offline parce que sinon on va être de nouveau avoir 0 d'upload. Bon j'annonce à mon prochain Crash, Tompipo le 40e épisode de H.S. Splash. Et puis on part sur... On part sur... Sur PoE. Ça en fait PoE je me suis arrêté pile au... Pile à la fin de l'acte 4. J'ai pas continué à jouer ce week-end pour garder la surprise en stream. Mais euh... Mais autant dire que je suis chaud bouillant pour voir l'acte 5 quoi. Enfin soit ça soit le Drifting Land, mais tout à l'heure Drifting Land il était vilain avec moi. Enfin... J'ai joué comme une quiche du coup il était vilain avec moi. Mais euh... Indirectement euh... Je crois que je vais plutôt faire du Drifting Land maintenant les midis là. Enfin genre demain midi j'en ferai un petit peu, jeudi midi aussi. Ok à tout à l'heure Annecy. Ok. Allez c'est reparti. Ah merde du coup il m'a tout... Bah c'est pas grave. Ah merde mais attends faut que je repars là machin. Ok c'est reparti. Ah oui donc on était là dessus. En plus on faisait rien de spécial voilà. Donc là il y a tout le descriptif, toutes les stats, les machins. L'inventaire avec la fiche des personnages. Alors sachant dans ce jeu c'est assez bizarre hein. Ils ont tenu à... A différencier les parties d'équipement. Donc vous voyez il y a énormément de parties différentes. Par exemple il y a gantelet gauche, gantelet droit. Épaulette gauche, épaulette droite. Enfin inversement quoi. Euh la cape, etc. C'est assez étrange comme choix. Mais bon pourquoi pas. Après je dis pourquoi ils ont pas mis de bottine gauche, bottine droite. Et euh... Jambière gauche, jambière droite. Mais euh... Bon voilà. Euh ici ça va être les compétences. Bon là pour l'instant j'ai pas grand chose hein. J'ai que les deux là en active active skill. Euh... Autant ça on verra plus tard. Donc ça c'était l'arbre... L'arbre passif. Euh... Là je sais plus ce que c'est. Et ok. Donc là pour l'instant j'ai juste boule de feu. J'ai les quiches euh... Les quiches au corps à corps hein. Brutal strike. Et puis le... Le truc où il fait le petit saut et euh... Bah gant plus bracelet hein. Tu verras hein. C'est gauche droite hein. Enfin moi de mémoire c'était la pièce euh... Gauche, pièce droite hein. Y'a pas de euh... Parce que justement le plus... Enfin leur truc hein eux leur délire c'était d'avoir des euh... Je suis venu ici pour rejoindre le 1er de la Faire Garnet. C'est vrai que je pourrais le mettre en français en fait. Donc là on a eu un waypoint. Donc les waypoints hein. Ça vous permet de vous téléporter rapidement pas partout sur la main. Du classique. Hop. Donc voilà. C'est ici que je devais euh... Boum. Hop. Oh putain là. Hop. 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 Applaudissements. Hop. Hop. Ouais je suis pas beau comme ça. Y'a Masters hein. En cosplay à la pégue. Effectivement, laissez le temps de me répliquer. Il faut vraiment que je retourne directement voir ma chambre ? Bon, on va s'est téléporté. Il y aura Mr. Strangen. Je vais me faire mon position. Je vais peut-être être capable de t'appuyer. Je viens d'écrire. Je vais me faire un tour donc je vais faire le tour dans la République. Donc je vais vous parler. Ah, c'est cool ! PAM ! Level 2 ! Alors ça c'est un truc que je déteste quand il y a des boutons et que quand tu cliques en fait le jeu est consacré à cliquer sur l'écran. Donc là j'ai mes 3 points à mettre. Donc on va mettre 2 points, 2 points à mettre, je fais 1 point constit, ça paraît pas mal. Et ici du coup on va prendre notre premier point alors on va partir sur du léginaire. Paf ! Ah mais j'ai encore 2 points à mettre, très bien. Donc je vais repaf et puis on va mettre ça. Voilà. Ok, tout de suite, les gars. C'est bon à voir si vous êtes capable de vous aider. L'aiguille et l'aura, 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 l'aura. Ok. Ah ouais, là on habille à Quai d'Angers, but you can't find out if you'll plant. Ah non. Ah alors faut que j'aille dans la forêt et que je ramène des trucs de soins en fait. D'accord, des healing farms. Ok. Bon du coup faut que j'aille près de la rivière et que je lui ramène des plantes. Faut en faire ça un peu. Ah attends, elle est. Ouais c'est vrai, elle est comme ça. Ah tatatatataa. C'est bougé comme moi. Mario ça fait ça aussi quand tu cliques sur la délicare là. Ça fait quoi ? Bon après honnêtement il y a un autre Un truc qui est cool c'est qu'au niveau des impacts des coups ça marche quand même beaucoup mieux clairement Donc ça c'est moins bien et ça une fois que je suis à level 3 donc non Et ça c'est quoi ? Tom of Holy Dive Ok il me faut être level 3 donc... Ah j'ai des trucs qui ont level up Ah ok donc là c'est un peu à l'APO apparemment Je vais avoir mes sorts qui vont level up au fur et à mesure D'accord et apparemment là je vais avoir le choix par exemple quand je vais arriver à cet endroit là Entre moins de coups en rage pour lancer la compétence Ou alors un plus gros rayon d'action quoi Mais celui-là ça fait quoi ? Reduce Cylindra Launch... Ah je pourrais lancer deux bouts de feu à cet endroit là Cool hein Ok Ça fait bouger ton personnage Ah oui il tombe à Valley Rose, ah oui 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 tout à fait ouais Il y a les minimaps en plus et la Valet Map qui est sympa depuis pas longtemps C'est vraiment sympa comme c'est une évolution de sorts Ouais ça peut être cool Ça peut être très cool en effet Ah donc là les herbes on les voit, elles sont indiquées sur la carte Bon ok Bon il faut que je récupère trois donc euh... Hop une... Deux... Trois... Et donc faut que je reparte voir Jean-Michel Bah je vais aller débloquer l'autre téléporteur qui est à droite C'est là les XP, les bouquins que tu apprends... Voilà mais j'ai pris le charge, j'ai pas fait gaffe Boum level 3, cool, il m'a filé de la potion de vie Ok donc là il faut que je trouve les old rims, ok Euh bon on va continuer, tac tac tac... Voilà très bien Alors ici on a encore 3 points à mettre donc très bien Et bah on va continuer sur l'arbre je pense Ah c'est marrant ça, 4% de dommages réductions sur les attaques frontales Voilà, ok Ah j'ai quoi, 25% à la règle de l'autodash C'est bien ça Euh... Un 14 ou un 7-8 Plutôt rester sur l'F7-8 hein parce que euh... Ah non, ça tape un peu plus vite quoi Ah mais je peux avoir 2 armes pardon, c'est 2 armes à 1 main, ok Alors, skill unlocked, holidays Alors on va aller voir les skills pour voir ce que ça fait Alors, you rise in the air and fall down on your enemies in powerful blasts That inflicts a great damage and withstand them D'accord, cool Donc là maintenant je peux faire des gros dash depuis les airs alors Classe Bon il y a un gros cooldown par contre Alors les ruines, j'ai absolument aucune idée d'où elles sont Si elles sont par là je crois Je crois que c'est ça les ruines Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça Mais on peut plus avoir une carte en plus gros que ça Bizarre Piantre C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Oh, ok C'est parti C'est parti C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mais arrête de me balancer. C'est relou, tuan. C'est parti. 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 cool. cool. C'est parti. 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 ça va être parti. c'est 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 parti ! C'est un critique à 38 ! Attention les enfants, pas toi à combat honor que champion ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! 42 minutes ? Ah ça va, ça doit bien gérer là ! C'est vachement réduit déjà depuis hier ! Enfin avant-hier en l'occurrence ! Et au fire ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Non, il veut pas jouer la bêta, il veut attendre l'arrivée. Ah, j'ai dû avoir 80 pièces d'or qu'on loote, quoi. J'ai passé 3 quarts d'heure à tuer le personnage pour gagner 30 pièces d'or, quoi. Oh, c'était loose. Pourquoi je peux pas l'arrêter ? Ah, merde, je suis con, je suis pas arrivé à un nœud machin, là. C'était pas mal par contre, là, en un terme de l'autre. Alors, j'ai vu quoi ? J'ai vu des nouvelles babouzes. Frost Damage, Ombra Résistance, Lighting Damage, Magic Find. Ouais, bah c'est plus pour si je veux jouer Mago, mais là, pour le coup, j'ai pas assez envie de jouer Mago, donc non. Ok. Le coffre est là qu'avant, je sais pas. Aucune idée. J'aurais dû essayer, en fait, c'est vrai que j'ai pas pensé. Ah, voilà, l'housing, hein. Ah, voilà, l'housing, hein. Ah, voilà, l'housing, hein. On arrive à la vraie feature du jeu. Quoi ? Qu'est-ce qu'ils font, là ? Ok. Euh, start bounty, non, je vais pas prendre une bounty pour l'instant. Donc voilà, donc le système d'housing, voilà. Donc là, c'est chez moi. Et je peux décorer chez moi. La musique, elle est cool, voilà. T'as part attention, façon vitesse lumière, Star Wars, ouais, c'est ça. Alors, la dernière fois que j'ai joué en jeu, on s'était amusant un petit peu avec l'housing. Alors, on peut mettre du parquet, par exemple, si on veut. Par contre, c'est... Ouais, voilà. Ouais, si je veux, je peux mettre du parquet chez moi, hein. Euh... Je peux changer les murs également, hein. Je peux mettre des murs en pierre, hein. Voilà. Euh... Par exemple, je peux attaquer des... Ouais, avec une petite fenêtre, histoire de... Un petit fond lumineux, hein. Et après, on peut rejeter des trucs, hein. On peut se mettre un lit, euh... Un petit pot... Une petite cache pour les soirées rigolotes, hein. Un tapis... euh... Comment on faisait pour tourner ? Je ne sais même plus. Voilà. Tac. Voilà. Bon bah on est bien je pense, voilà, confirme. Bon ça me coûtait de la blinde quand même, ça me coûte 590, je ne sais même pas si je les ai. Et voilà, et du coup maintenant je peux me balader dans la maison que j'ai faite avec mes petites mimines. Voilà, bon bref, donc ça c'était le housing. Bon le housing en vrai c'est pas le genre de feature dont je vais beaucoup me servir. C'est vrai qu'à ce stat ça manquait un peu. Mais non mais c'est ça qu'en fait, ce que je disais tout à l'heure, je trouve qu'ils ont vraiment au sens des priorités qui est étonnant. Euh, parce qu'en gros, enfin je sais pas, demain je vais faire un hack and slash, bah je vais plutôt commencer à faire le moteur de combat, voilà, pour que c'est du punch et tout. Euh, les skills et machins. Après je vais peut-être faire les 4, et si je fais du housing ça serait vraiment vers la fond quoi. C'est euh, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi ils se sont dit euh, tiens on va faire du housing maintenant. Ah oui, lui il me soigne pas. J'ai demandé qui c'était lui, hop. Et je vais aller aller voir un marchand, bah après un marchand. Et salut à toi le marchand. On va vendre des trucs hein, parce que euh... Tout ça j'en ai pas besoin. Et lui qu'est-ce qu'il me propose hein. Euh, papa pam, leather belt, bah c'est bien ça. Après c'est vrai que les skills elles sont cool hein, ça y'a pas de soucis. Donc là on peut acheter directement des spells hein. Vous voyez ça coûte la blinde, enfin ça coûte la blinde. Ça coûte cher par rapport à ce que j'ai on va dire. Je me rappelle même plus que lui il vendait des spells directement en fait. Donc les potions, on peut avoir plusieurs potions hein. Sachant qu'il y a plein de potions différentes hein. Les potions de rage, les potions d'endurance, d'ombra. Il y a des skills qui sont cool. Pas forcément celle-là mais il y en avait une qui était bien tout à l'heure dans le donjon. Celle-là elle est un peu triste tout. Euh, qu'est-ce que je voulais faire ? Je sais plus. Explore the world. Bah du coup on va prendre une bounty auprès du mec hein. C'était qui c'était lui ? Start bounty. Pam. Donc les bounty je crois que ça fait des donjons random il me semble. Alors je crois que les bounty comme ça c'est des donjons random hein il me semble. Et moi aussi je peux te balancer les trucs à la mouille hein. Voilà. Paf. Putain il y a un coffre là-haut. Wow. Ah et moi j'ai du monde en fait. Ouais j'ai du monde en fait. Alors, pas la demi-de-time, après t'as passé de haut, là 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 là, est-ce que t'as fait les WC, trop mis une planche de bois, on passe une barrique avec un pieu et une tasse, c'est pas tout, c'est vrai que des fois on oublie des trucs, mais c'est bon il y a une forêt à côté, on ira dans la forêt, ou chez les voisins. Il n'y a plus rien, il va repartir à l'arma demain, allez, ça va. Ah ouais, les valeurs elles sont quand même, là j'ai quand même un objet qui fait plus 19 maximum health, soit il fait plus 100 maximum health. Ah oui, il me l'a pas ouvert là du coup. Alors, 3 points. Alors ça, ça fait quoi ? On va dire 10,5, ouais, dextérité, critical chance. Oh, ça je veux. Merde, j'ai pas encore. Je vais pouvoir me battre avec deux épées à deux mains. Ça, c'est l'avenir. Alors, pap, 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 le planétaire, je voulais passer plus tôt, mais j'étais absorbé par l'incroyable conférence d'Ibis. Finalement, le coffre à cible à tous les persos, heureusement avec le reste de la lunette. Dormi le plantage tout à l'heure, le jeu est plus stable quand même. Eh, je, oui, voilà, je dis rien parce que... C'est bien souvent quand je commence à prendre confiance, les jeux y plantent. Alors là, je fais semblant de... Je fais semblant de ne pas y faire attention. Je fais semblant de ne pas y faire attention. C'est vrai que tout à l'heure on cherchait les ennemis, bah là y'en a. Alors avant, quand on relisait un bouquin d'un spell qu'on avait déjà, ça faisait level up. Je sais pas comment ça marche, encore. Puma. C'est parti. Ah non, j'ai une autre arme de main. Ah il est classe là, là ça claque. Ah il va faire allure mon rejet là, comme ça, avec deux armes à deux mains, au-dessus de la lave en plus, complètement balasse. Bon à fond il prend tout les 10 minutes, j'ai une machine qui arrive aussi, pourtant la carte c'est 960, pas le Capcom, on verra si c'est pas vraiment le stream qu'il fait. Alors c'est housing grave, ouais j'ai montré vite fait la housing. A ben avec ça pour tailler la pluie c'est peinard. et puis il est arrêté au niveau du pont il n'y a pas de planche, oui mais il n'y a pas de soucis il est au dessus de ça mon perso là où il va il n'y a pas besoin de route il n'y a pas besoin de l'aider C'est encore en gros toi Ah et le retour de leur champion Je sais que le combat de tout à l'heure ils l'avaient pris ... Oui ... ... ... C'est parti. 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 Oh puis oui ils ont rajouté les quêtes au fur et à mesure dans les actes. Ils ont rajouté les persos, les skills etc. Tu diriges-le quand t'es dedans, Hehehehe Il avait toutes les quêtes quand c'est sorti Oui mais moi je me souviens de vidéo PO où je me disais qu'il n'aurait jamais le bout puis c'est enfin là. Ah non mais attends, PO moi j'ai joué en bêta fermée quand il y avait que l'acte 1 et une partie de l'acte 2. Mais euh... Ah non mais au tout début du coup, oui après au début de développement. Après oui PO ils ont mis 7 à 8 ans pour le développer, je sais plus c'était combien. Donc ouais forcément ça a mis du temps. Mais après PO, c'était quoi c'était en 2012 quand j'ai commencé à jouer. En 2012 il y avait déjà tout l'acte 1, il y avait tout le début de l'acte 2 et ils ont joué au fur et à mesure quoi. Après euh... Mais encore une fois, franchement ils ont quand même bien avancé par rapport à la dernière fois où j'ai joué au jeu. Je sais pas, je sais pas les ressources qu'ils ont pour devs comme ça, un peu à l'infini quoi. Ouais non mais là honnêtement c'est bien mieux, clairement il n'y a pas de soucis là-dessus. Bon après tu me diras c'est vraiment catastrophique au début donc euh... Quelque part c'est rassurant quand même. Oh le tourbillon c'est bon, le jeu est devenu bon. Ils sont très actuellement euh... Au début c'était 6 je crois. Ah bah là on peut commencer à acheter des trucs alors. Ça c'est vraiment cool par contre, ça j'aime bien le fait que les skills quand tu euh... Ça j'aimerais bien le fait de pouvoir te spécialiser au fur et à mesure sur le skill là, c'est cool ça. Ça j'aimerais bien le faire. Je suis remboursé de te cul qui rentre de 1. On va juste télé-battre le boss là, puis après on va se blader un petit peu sur la main pour voir Salen. De voir la forme apocalyptique. De quoi dans le jeu il y a une forme apocalyptique ? Après ce qui m'a fait peur c'est en faisant un dernier mail là, des backers là, il disait qu'il commençait déjà à avoir à bosser là sur le système euh... Mais là 3 points à chaque fois c'est juste beaucoup trop quoi ! Ah bah à priori TK42 tout le monde a l'air de dire que les controls ils sont vraiment relous. Ah mais d'accord mais ils vont mieux euh... ok. C'est très cher là. Ah mais il est level 8 celui-là, d'accord. Ok. 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 Ah bah voilà. Bon bah impeccable. J'étais en train de me dire que du coup on allait euh... J'allais peut-être passer sur autre chose. Bah voilà. Donc le jeu il a crash comme ça au moins euh... au moins on est peinard. Pas de regret. Euh... Ouais ça en ferait qu'une heure et demie sur Walsan mais bon en même temps voilà. Après c'est juste balader sur la map voir un petit peu les trucs mais euh... Ça va pas être super super euh... Super super euh... Intéressant on va dire. On... On...